Mon nom c'est Olga Coronao-Mijangos, originaire du Guatemala. J'habite au Canada depuis 30 ans, établie à Val-d'Or depuis 1997. J'ai eu l'idée en 2000 de faire une petite chocolaterie bistrot dans les petites centres d'achat à Val-d'Or, avec toute une idée de me tenir occupée. Et ça, c'était seulement mon idée d'avoir vraiment une petite entreprise. Mais au fur et à mesure, j'ai tombé dans la passion du chocolat et j'ai devenu chocolatier. En 2004, j'ai commencé à prendre mes formations dans chocolatier, ici au Québec, dans l'Académie du chocolat de Barry Calvo. Puis, j'ai devenu chocolatier avec des formations tant au Québec comme au niveau international. Et la passion du chocolat, ça s'est rentré dans mes sens parce que je viens d'une famille où on a eu le concept de la conficerie. Mon père, il y a eu une grande entreprise au Guatemala qui faisait la conficerie, bonbons, des amants sucrés, mais en réalité, je n'ai jamais travaillé avec lui. J'ai goûté tout le temps, aller prendre des bonbons pour moi et pour mes amis. Mais à travailler tel comme dans l'entreprise, vraiment, jamais ça m'a attiré. Mais depuis quelques années à travailler, j'ai compris que la passion, c'est dans les sens. Et j'étais au centre d'achat, puis tout, ça allait moins bien, OK? On est rentré dans les périodes économiques et c'est très difficile de la région, les mines, elles n'avaient pas vraiment en production, elles étaient vraiment ajoutées à cette période-là. Les bois non plus. Puis les sens d'achat avec les nouveaux Wal-Mart n'étaient pas les meilleurs. J'ai dit non. J'ai construit mon laboratoire dans ma maison, je m'en vais, puis je vais construire mon chocolat ailleurs. Puis s'il y a des gens d'ici à Val-d'Or, il y avait une boutique intéressée à prendre le chocolat. C'est ma fille qui m'a dit maman, laisse pas ça, tu as la passion pour tout, puis surtout les contacts avec les gens. J'aime beaucoup voir les gens, j'aime beaucoup voir les clients, on a vraiment une belle relation avec eux. Puis elle m'a dit non. C'est que ça fait sa partie de promenade sur la 3ème avenue, puis il a vu que cet endroit était avant. Puis j'ai dit bon, OK. C'est qu'on a commencé à négocier, immédiatement à tomber en amont, les idées, elles ont fleuri et j'ai pris un designer et conçu toute l'équipe et tout ça. On a installé Choco Mango dans la partie en avant avec la pâtisserie chocolaterie. La foire gourmande, pour moi, ça représente une vitrine à mes produits. C'est la première fois qu'il y a CEP et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'il n'était pas invité. C'est vraiment, j'ai été invité cette année, mais cette fois ici, j'ai dit, j'irai à montrer vraiment à les gens du côté Abitibi et Temescamène, c'est quoi vraiment notre produit dans ça. Puis je crois que la foire gourmande, c'est une belle vitrine, c'est une belle opportunité. Il y a une belle réputation, il y a un achalandage énorme. Puis quand je gère mon entreprise, oui, il y a un parti culturel parce que c'est comme ça qu'avec ma formation administratrice, j'ai appris ce que j'ai appris et je l'applique. Mais aussi comme entrepreneur, on a aussi un septième sens, un feeling que ça fonctionne. Mais ma culture m'aide beaucoup, parce que dans notre culture, on est moins encadré. Je ne sais pas si vous savez déjà, voyager au sud, vous voyez que les gens sont faciles à virer, puis j'accueille, il n'y a pas de problème, on commence, ok. Et ça, ça m'aide beaucoup parce qu'on essaie des problèmes, une solution. Puis vraiment, ça, c'est vraiment une façon de travailler dans l'Amérique latine. On ne continue pas les problèmes, juste à trouver la solution. Parce que moi, je crois qu'on ne doit pas se mettre des barrières pour se passer. C'est ça que j'aime tous les gens qui viennent travailler avec moi et disent, si on ne mette pas de défis, on ne sait pas jusqu'à quel point nous sommes capables d'arriver. C'est vraiment, je pense que c'est bien de transmettre ça à les gens, de dire, écoute, n'importe quel âge, puis j'ai dit, n'importe quel âge non plus, on est, on est, on doit être ouvert à apprendre, pas à se sentir, ah oui, je n'ai pas appris ça, donc n'importe quel moment, jamais, il n'y a pas de mauvais moment pour apprendre. C'est l'opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada